Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Dans le chapitre de géométrie vectorielle, nous présentons et démontrons ici le théorème qui s'appelle produit vectoriel en composantes. Voici son énoncé. Si V, dont les composantes sont V1, V2, V3 et W, W1, W, W3, sont deux vecteurs de l'espace, R3, alors le produit vectoriel de V avec W, qu'on note V croix W, on dit aussi V cross W, est donné par ce nouveau vecteur qu'on obtient en utilisant les composantes de V et de W avec un calcul subtil qu'on expliquera plus tard, mais on l'obtient de cette façon, donc on obtient les composantes du vecteur produit vectoriel de V et W à l'aide de calculs à partir des composantes de celles de V et de W, c'est pour ça que ce théorème s'appelle produit vectoriel en composantes. Pour préparer la démonstration, on va d'abord illustrer ce qu'on entend exactement par l'écriture d'un vecteur en composantes. On va commencer dans le plan, ou si je considère le vecteur ici, que j'ai maintenant inséré dans un repère orthonormé, et bien ce vecteur, j'écrirais volontiers que ses composantes sont 3, 2. Et pourquoi est-ce que j'écris 3, 2 ? Parce qu'en fait, ici, le déplacement horizontal de mon vecteur V le long de l'axe OX est de 3 unités, et le déplacement vertical le long de l'axe Y est de 2 unités. Je respecte le sens, donc positif dans ce sens, positif également dans ce sens. Un vecteur, je rappelle qu'il est défini comme étant une direction, un sens, une intensité, c'est-à-dire que le vecteur V, je peux aussi le représenter ici. C'est le même objet. Je vais enlever, oui. Donc j'ai de nouveau mon vecteur V qui est égal à 3, 2 ici, et où est-ce qu'on trouve le 3 et le 2 ? Bien sûr, ainsi. Maintenant, j'ajoute une information. Je peux considérer, ici, sur l'axe des X, un petit vecteur que j'appelle Y. Et quelles sont ses composantes à lui ? Y a 1 de composante horizontale, 0 de composante verticale. Même chose sur l'autre axe. Ce petit vecteur qu'on appelle J a 0 de composante horizontale et 1 de composante verticale, ce que je note comme ça. Donc, qu'est-ce que j'observe ? J'observe, en fait, que si je prends 3 fois le vecteur Y, je vais arriver exactement... Alors, je vais changer de couleur, peut-être qu'il reste encore du noir. Si je pars d'ici et que je fais là 3 fois le vecteur Y et ici 2 fois le vecteur J, eh bien, évidemment, si j'additionne les deux vecteurs noirs, je retombe sur mon vecteur V, c'est-à-dire que le vecteur V qu'on écrivait dès le début comme étant de composante 3, 2, cette écriture 3, 2 revient à avoir considéré 3 fois le vecteur Y qu'on a additionné avec 2 fois le vecteur J. Donc, si au lieu du vecteur V, 3, 2, j'avais considéré le vecteur W, par exemple, moins 5, 7, eh bien, ça voudrait dire que c'est moins 5 fois le vecteur Y plus 7 fois le vecteur J. Évidemment, tout ceci, on peut le reproduire dans l'espace. Évidemment que dans l'espace, c'est un peu plus difficile de dessiner ou de représenter des objets qui sont dans un espace à 3 dimensions sur un plan, un écran d'ordinateur ou une feuille qui est à 2 dimensions. Donc, on a appris à travailler un peu en perspective, comme ça. Et si maintenant, je considère le vecteur V qui a comme composante, par exemple, 2, 3, 6, eh bien, ça veut dire quoi ? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en vecteur V, le long du premier axe X que, usuellement, on représente ici, il y a 2 unités. Le long de Y, je vais faire 3 unités, ce qui revient ici en gardant la perspective à regarder, donc, une décomposition de 2 le long de l'axe de X, 2 le long de l'axe Y et 6 le long de l'axe Z, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dessine un enlevé pour simplement comprendre ce qui se passe. Donc ici, je définis un point et si je relis l'origine à ce point, évidemment, il faut essayer de se représenter ceci dans l'espace. J'obtiens ici mon vecteur V, donc les composantes 2, 3, 6, veulent dire 2 fois 2 unités le long de l'axe X, 3 le long de l'axe Y et 6 le long de l'axe Z. On évite de dessiner dans l'espace parce qu'on finit assez vite par pouvoir grand-chose. On peut utiliser des outils comme GeoGebra qui permettent de mieux se représenter ce qui se passe, mais là, ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ici, j'ai un petit vecteur Y unité le long de l'axe X qui aura cette fois les composantes 1, 0, 0. Un petit vecteur ici, J, qui aura les composantes 0, 1, 0. 0 selon X, 1 selon Y et 0 en hauteur. Et puis, j'aurai un troisième qu'évidemment, je vais appeler ensuite K qui lui sera 0, 0, 1. Attention de noter que tout à l'heure, lorsque j'avais deux dimensions, je notais X comme ça horizontalement et Y verticalement. Et la convention que nous, on utilise quand on passe à trois dimensions, c'est d'avoir X ici, Y cette fois-ci, de ce côté, et Z. Donc, X prend des places différentes selon qu'on soit à deux ou à trois dimensions. Et bien sûr, j'ai la même chose ici, c'est-à-dire que mon vecteur V, c'était en fait deux fois le vecteur Y plus trois fois le vecteur J, j'arrive ici. Et si j'additionne maintenant six fois le vecteur K, je retombe bien sur V, c'est-à-dire que le vecteur de composantes 2, 3, 6 veut dire deux fois Y plus trois fois J plus six fois K. Voilà, ça c'est le point de départ de la démonstration, parce que si on n'a pas compris ça, après tout le reste ne peut pas dire grand-chose. Donc si maintenant je généralise, ici mon vecteur V qui a des composantes V1, V2, V3, donc c'est vraiment plus un problème de notation mathématique, V est un objet vectoriel dans l'espace, et ces trois composantes V1, V2, V3 sont eux des nombres. V1 est un nombre, V2 est un nombre, V3 est un nombre, qui sont les composantes du vecteur V. Ça veut simplement dire que j'ai le nombre V1 qui multiplie le vecteur Y. Ici, cette opération, c'est la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Le nombre V2 qui multiplie J, même opération, et V3 qui multiplie K. Et puis bien sûr, j'ai la même chose pour W. Le vecteur de composantes W1, W2, W3, c'est W1I, on note, ou on note pas, le petit symbole pour la multiplication, W2, J et W3, K. Voilà, ça c'est le point de départ, parce qu'ensuite, ce que je vais faire, c'est multiplier V avec W, et je vais ainsi pouvoir réellement commencer ma démonstration. Donc je vais reprendre ici, ce point de départ, et puis le coller sur une nouvelle page, pour que vous puissiez bien suivre ce qui se passe. Je commence donc maintenant la démonstration. Et donc, la démonstration consiste à s'occuper du produit vectoriel de V avec W, ce qui revient par substitution à calculer le produit vectoriel de cette expression avec... Alors, je vous préviens, c'est une démonstration qui est un peu longue, et pas particulièrement affriolente à partir de maintenant. Il y a finalement plus à écrire qu'à comprendre. Donc si vous avez bien compris ce qui se passe, n'hésitez pas à regarder tout ça à une vitesse un peu plus rapide. Donc j'ai simplement, à ce stade, substitué l'expression pour V et l'expression pour W. Et de façon tout à fait symétrique à ce qui se passe dans la démonstration du théorème qui s'appelle le produit scalaire en composante, on a besoin, à un moment donné, d'outils un peu techniques pour manipuler le produit vectoriel d'une part, et le produit vectoriel surtout en relation avec d'autres opérations. Et c'est ce qu'on appelle les propriétés du produit vectoriel. Donc je les ai rajoutées ici. Moi, c'est quelque chose sur lequel je n'insiste pas trop, et en particulier ces propriétés qui peuvent être un petit peu laborieuses à démontrer pour certaines d'entre elles, on les pose, on les acceptera d'une certaine façon au service d'une démonstration plus intéressante qui est celle qu'on est en train de considérer maintenant. Donc la première de ces propriétés, techniquement parlant, s'appelle la distributivité du produit vectoriel sur l'addition des vecteurs. C'est comme si c'était un fois un peu de nombre ici. 2 x 3 plus 4, ça fait 2 x 3 plus 3 plus 4. Donc ici, il y a vraiment une propriété qu'on peut appeler la distributivité du produit vectoriel sur l'addition des vecteurs. La deuxième est un peu plus spéciale. Vous avez ici le produit vectoriel, dont le résultat est lui-même un vecteur, comme son nom l'a dit. Et puis vous avez aussi la multiplication d'un scalaire, lambda. Ici, multiplication d'un scalaire sur un vecteur. Vous voyez qu'ici, la multiplication peut venir soit sur le premier, soit sur le deuxième. Ça, c'est un petit peu plus surprenant, un peu plus technique, mais on peut le démontrer. Et puis la troisième, qui est beaucoup plus naturelle, c'est que le produit vectoriel n'est pas commutatif, mais presque, on va dire. C'est-à-dire que si vous inversez l'ordre U croix V ou V croix U, vous gardez la même direction, vous gardez la même norme, mais vous prenez le sens opposé. Alors ces propriétés du produit vectoriel, encore une fois, je ne vais pas insister trop lourdement dessus, mais je vais les mettre dans un coin, parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin, donc, là où j'en étais resté tout à l'heure. Donc j'ai ici, si vous voulez, l'ensemble de cet objet est un vecteur, puisque c'est un nombre fois un vecteur, plus un nombre fois un vecteur, plus un nombre fois un vecteur, et ça, c'est un autre vecteur. C'est le vecteur V et le vecteur W. Donc j'ai ici, en fait, je vais utiliser la première propriété, qui dit, c'est comme si j'avais un seul vecteur, en fait, je devrais faire en même le premier sur W1, le premier sur W2. En réalité, on se rend compte, en étendant un petit peu cette propriété, que ça revient à faire finalement ce vecteur vectoriel, celui-là, plus celui-là vectoriel, celui-là, plus celui-là vectoriel, celui-là, puis après on passe au deuxième, le premier vectoriel, le deuxième, le premier vectoriel, le deuxième, le troisième vectoriel, le deuxième, etc. 3 fois 3, 9 termes qui sont tous séparés, à l'arrivée, par des additions. Alors ça, c'est laborieux à écrire, donc je vais donner directement la réponse. Là voilà donc, on avait dit 9, donc V1I qui va avec W1I, et ensuite W2J, W3K, c'est ce qu'on a là, V1I avec V1I, V1I avec W2J, V1I avec W3K, ici c'était V1I avec W1I, etc. Même chose avec W2J qui va avec les 3, et V3K qui va avec les 3. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a utilisé en fait exclusivement cette première propriété suffisamment de fois pour arriver à cette très longue expression. Puis ensuite, dans chacun de ces termes ici, on va utiliser un certain nombre de fois la deuxième propriété, qui si on la lit de droite à gauche, vous dit que lorsqu'il y a un nombre qui est embarqué finalement à l'intérieur d'un produit vectoriel, on peut sortir le nombre devant le produit vectoriel. Donc par exemple ici, le premier, j'écris le premier, puis après j'écrirai directement le résultat, c'est-à-dire que le V1 qui est là, embarqué dans le produit vectoriel de ces deux vecteurs avec le I et le I, je peux mettre le V1 devant, mais de la même façon le W1 si j'applique la même chose. Donc j'ai en fait un V1 fois W1 qui vient et qui multiplie I produit vectoriel I. Ça c'est la deuxième propriété. Donc maintenant je vais enlever le rappel des propriétés et puis je vais écrire ici à la suite l'ensemble de ces nouveaux neuf termes dans lesquels on a mis en... C'est une espèce de mise en évidence, si vous voulez, d'une certaine façon, les choses. Mise en évidence dans un sens, mettre devant l'écriture en suivant la propriété qui vous autorise à le faire. Voilà ce que ça donne. Par exemple, le deuxième, ici j'ai bien V1 et W2 qui viennent devant et il me reste I produit vectoriel J. V1, W2, I produit vectoriel J. Le dernier, V3, W3, V3, W3, K produit vectoriel K. Ce qui est fondamental ici, c'est de bien maîtriser le sens de toutes ces opérations. La croix, c'est toujours un produit vectoriel. Maintenant le fois qui est ici, c'est beaucoup plus compliqué le fois parce qu'il peut vouloir dire à la fois la multiplication d'un vecteur par un nombre, le produit scalaire de deux vecteurs, ou la multiplication de deux nombres. Ici, on a le fois qui représente bien la multiplication d'un vecteur I par le nombre V1. Ici, on va prendre celui-là pour commencer. Par contre, attention, celui-ci c'est la multiplication du nombre V1 avec le nombre W1. Donc ça c'est la multiplication des nombres réels. Par contre, celui-ci étant un nombre réel, celui-là est à nouveau la multiplication d'un nombre réel sur un vecteur puisque le résultat du produit vectoriel est aussi un vecteur. Donc un nombre fois un vecteur. On a donc pour résumer ce même symbole, ce point qui représente la multiplication qui est susceptible de représenter trois opérations essentiellement différentes. Multiplication de deux nombres, multiplication d'un nombre ou d'un vecteur par un nombre et produit scalaire, là il n'y en a pas dans cette démonstration, mais par ailleurs, il existe à plein d'autres endroits. Et puis il y a une quatrième opération multiplicative qui est le produit vectoriel. Alors lui, on a enfin décidé de changer de symbole. Bon, il nous reste à travailler un tout petit peu maintenant sur ces produits vectoriels i croix i, i croix j, i croix k, j croix i, j croix j, j croix k, k croix i, k croix j, k croix k. Il y en a qui sont assez faciles, par exemple, le produit, on va changer de couleur, pardon, ici, le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même, qu'est-ce que c'est que la définition du produit vectoriel ? C'est un vecteur qui a une certaine direction, qui a un certain sens, et qui a une norme qui est donnée par la norme du premier, fois la norme du deuxième, fois le sinus de l'angle entre les deux. Si je prends deux fois le même vecteur, l'angle entre les deux, ça fait zéro. Le sinus de zéro, c'est zéro, donc le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même vaut toujours zéro. Ceci, c'est zéro, mais attention, zéro en tant que vecteur. Ça donne le vecteur zéro, c'est-à-dire le vecteur qui a une certaine direction, une certaine longueur, mais une certaine direction, un certain sens, mais une norme nulle. Évidemment, c'est la même chose pour j avec j, qui va aussi valoir zéro, et k avec k, qui va aussi valoir zéro. Ça va faire un petit peu de l'ordre, parce qu'ensuite, zéro, le vecteur zéro qu'on multiplie avec un nombre, ça donnera toujours le vecteur zéro, et le vecteur zéro qu'on additionne avec un autre vecteur, ça donnera l'autre vecteur. Donc finalement, celui-ci, celui-ci, et celui-là, vont compter pour rien du tout dans notre calcul. Et puis après, on a quelques petits autres calculs. On a par exemple le vecteur i croix j. Je ne vais pas faire les détails ici, mais en principe, à un autre moment dans le cours, quand on a fait l'introduction au produit vectoriel, on s'est rendu compte que le vecteur i croix j était égal au vecteur k. De la même façon que le vecteur, il est où là j'ai i croix j, je dois avoir quelque part ailleurs j croix i, c'était la troisième propriété tout à l'heure, si je prends la commutativité, j'enverse le rôle de i et de j, ce vecteur-là, lui, va me donner moins k. Et puis on peut continuer comme ça, où on se rendra compte que j croix k, c'est la même chose que i, et que i croix k, c'est la même chose, attention là, que moins j. Et donc, puisque j croix k, c'est i, k croix j va être, on ne va bientôt plus rien voir, moins i, on fera un bilan tout à l'heure, sur une autre page, et puis ici, k croix i, ça va être l'opposé de celui-ci, c'est-à-dire j. Donc si je reprends tout ça, j'obtiens, les voilà, on progresse, parmi nos neuf termes, on a dit qu'il y en avait trois qui disparaissaient, parce que égaux au vecteur nul, zéro, il en reste donc 9, moins 3, 6, je les ai recopiés là, je vous laisse faire le détail plus tranquillement, ça donne bien ce qu'il y a ici, et puis maintenant, je peux simplement regrouper les k avec les k, les i avec les i, et les j avec les j, ou plutôt dans l'ordre, les i, les j et les k, et j'obtiens, voilà, donc j'ai pris, encore une fois, le i et le i, v2, w3, le moins qui est là, j'ai de nouveau utilisé les propriétés du produit vectoriel pour le mettre devant, parce que moins i, c'est la même chose que moins 1 fois i, donc je peux sortir le moins 1, ça fait v3, w2 fois moins 1, donc ça change simplement le signe ici de l'opération, donc là j'ai les i, ensuite j'ai les j qui sont ici et ici que je mets ensemble, et puis les k que je mets ici, et puis encore une toute dernière fois, la propriété du produit vectoriel, ici je peux à nouveau écrire ceci de la façon suivante, c'est la première propriété, même chose pour la suite, voilà, et si je reprends le même argument que tout à l'heure, lorsqu'on a un vecteur qui est égal à un nombre fois i plus un nombre fois j plus un nombre fois k, c'est simplement l'écriture en composantes de ce vecteur, dans lequel la première composante est le facteur qui multiplie i, la deuxième composante est celle qui multiplie j, et la troisième composante est celle qui multiplie j, et on tombe sur la fameuse formule du produit vectoriel en composantes, assez souvent on trouve cette formule écrite de la façon suivante, dans laquelle la première et la dernière ligne n'ont pas changé, mais la deuxième, on a simplement pris l'opposé ou d'écrire V3W1 moins V1W3, on dit moins V1W3 moins V3W1, je vais terminer cette longue vidéo, je vous avais prévenu, c'est très technique, en donnant un exemple simplement qui permettra aussi de comprendre pourquoi parfois on préfère cette deuxième écriture plutôt que la première. Donc voilà l'exemple, si je considère le vecteur V de composantes 2, 3, 4 et W de composantes moins 1, 0, 5, je veux calculer leur produit vectoriel, je reporte l'écriture en composantes, et bien l'idée c'est la suivante, pour obtenir ce qui va venir ici en première composante, je supprime la première composante des deux et je travaille ici comme dans un tableau dans lequel je fais un espèce de produit en croix avec un signe négatif, 3 x 5, mais moins 4 x 5. Ensuite, même idée, pour la deuxième ligne, je supprime la deuxième ligne et je fais 2 x 5, moins 4 x moins 1. Attention, il y aura une petite correction après. Et puis, pour la troisième ligne, même processus, donc, obtenir la troisième ligne, je supprime la troisième ligne et je fais 2 x 0, plus, pardon, moins 3 x moins 1. Donc, si vous voulez, j'ai appliqué vraiment le même schéma de raisonnement pour obtenir la première, la deuxième et la troisième composantes, mais en réalité, ça ne marche pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire qu'ici, il faut changer le signe de la deuxième ligne. Et c'est exactement ce qui apparaît dans ces formules, c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir appliquer la même idée pour la première, la deuxième et la troisième, vous utilisez ça, vous faites l'idée de la première, la deuxième, barré la deuxième ligne, barré la troisième, faites un espèce de produit en croix avec un signe moins au milieu, mais vous corrigez la deuxième ligne. C'est ce que j'ai fait ici. Vous pouvez aussi, évidemment, utiliser cette formule-là et puis vous débrouiller pour ne pas vous tromper. Donc, finalement, ici, ça donnera 3 x 5, 15, moins 4 x 5, 20, ça fait moins 5. 2 x 5, 10, moins moins 4, donc 10, plus 4, 14, mais avec le signe moins au moins 14, et 2 x 0, moins 3, fois moins 1, plus 3, vous avez le produit vectoriel qui est le vecteur de composante, moins 5, moins 14, moins 3. À quoi sert le produit vectoriel ? Le produit vectoriel est absolument fondamental lorsqu'on a un plan dans l'espace. Donc, on connaît un point et un vecteur perpendiculaire. Alors, il devient très facile, ce qu'on appelle un vecteur normal aussi au plan, il devient très facile de trouver l'équation du plan avec une petite équation vectorielle qui utilise le produit scalaire. Donc, la question est comment connaître le produit, comment connaître un vecteur normal à un plan donné ? Eh bien, si vous avez la connaissance de trois points du plan, A, B, C, vous construisez le vecteur A, B, vous construisez le vecteur A, C, et si vous faites le produit vectoriel de A, B avec A, C, vous obtiendrez un vecteur normal, en l'occurrence, ici, ce vecteur normal entre ce vecteur A, B et ce vecteur A, C, puisque je vais de A, B à A, C, je vais tourner dans ce sens, je vais donc creuser, donc le vecteur qui serait A, B croix A, C serait plutôt ici, il serait perpendiculaire à la fois A, C et A, A, B. Si vous aviez pris A, C, C, A, B, il serait parti vers le haut. Voilà donc pour cette longue vidéo très technique sur ce théorème produit vectoriel en composante. Merci de votre patience.